... Bienvenue à cette série d'émissions animée par Charline Isse et présentée par Rafiki Isse Kalu. Je suis un passager... En sondable mystère... En sondable mystère... La vie est un est sondable mystère. Il y a des textes de la Bible que nous allons lire aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler du mystère aussi autour de nos projets. Nous allons lire dans Deutéronome 29, 29. Pour nous prouver toujours cet est sondable mystère. Deutéronome 29, 29. Où la Bible nous dit ce qui suit. Ayepepensia, Deutéronome 29, 29. La Bible dit ceci. Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. En perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous allons lire aussi dans les proverbes. Proverbes 19. Proverbes 19. On va lire le verset... Le proverbe 19. Je vais vous donner le verset tout de suite. Laissez-moi trouver d'abord le proverbe 19. Et nous allons lire aussi un passage là-bas. Proverbe 19. Le verset 21. Voici ce que la Bible déclare. Verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le descendant de l'éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le descendant de l'éternel qui s'accomplit. Voici ce qu'elle nous dit. Parole de vie. Parole de vie nous dit ici. Les humains font beaucoup de projets. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Les humains font beaucoup de projets. Ça c'est parole de vie. Les humains font beaucoup de projets. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Bien aimé. C'est bon de se projeter dans la vie. Mais seule la volonté de Dieu se réalise. Le premier texte nous a dit. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Insondable mystère. Personne ne peut percer le mystère de Dieu. Quand j'étais à fond. Je pensais que le ciel s'arrêtait à l'horizon. Vous connaissez l'horizon ? L'horizon c'est le lieu où on pense que le ciel s'arrête. Où on croit que le niage touche la terre et que le ciel s'arrête. Quand on arrive à ce point là. On voit encore l'autre horizon. Hélas. Quand j'y arrivais. J'ai constaté qu'il y avait encore l'autre horizon. Je ne parlais pas de l'université catholique d'Ikraben. Je parle de l'horizon comme ce point là. Où on a l'impression que le ciel arrive à la fin. À poser la question à un des oncles. Il me dira. Oh non Raphique. Et quand j'étais à fond. Tes yeux ne peuvent jamais voir les limites de la terre. Mais il n'y a que Dieu seul. Il soit capable de cela. Dieu est au ciel. Mais il voit tout à tout moment. J'étais étonné. Impressionné. Je n'ai jamais entendu. La vie est courte. Beaucoup d'expériences de la face nous nous en souverons facilement. Quelqu'un d'autre posera la question. Pourquoi Dieu qui connaît tout. Et qui voit tout. N'embêche pas au désastre d'arriver au monde. Qui a la réponse à une telle question. C'est un insondable mystère. Nul ne peut percer le mystère de Dieu. Et tous ceux qui veulent percer ces mystères. Ils se voient appeler autrement. On les voit dans les rues. Commencer à sourire à tout le monde. Ils sont dans la dépression. Parce qu'ils voulaient répondre aux questions auxquelles. Ils n'ont pas compétence de répondre. La Bible ne nous permet pas de chercher à percer le mystère. Car nous ne pouvons pas y arriver. A chercher à percer le mystère. Ce mystère va compliquer ta tête. Avant que tu n'y arrives. Parce que c'est un mystère tout simplement. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos affaires perpétuitées. Afin que nous mettions en pratique. Les paroles de cette loi. Naturellement parlant. La vie de l'homme est remplie de questions n'est-ce pas. Départ même la face. La face se pose. Une multitude de questions. Et la femme pose ses questions aux adultes. La femme peut te poser une pile de questions. Oh papa. Pourquoi les verres de terre baillent ? Oh pourquoi ceci ? Oh est-ce que j'aurais mes jouets au ciel ? Oh papa. Pourquoi Dieu permet que les papas de telle meurent ? Oh pourquoi les enfants posent des questions aux adultes ? Les enfants posent des questions aux adultes. Mais l'adulte pose ses questions à lui-même. Et ça peut parfois les détruire. Et ça peut parfois les détruire. Alors que la femme extériorise ses questions en les posant aux grands. Les adultes lui. Il est réplié à lui-même. Bien-aimé. C'est ce qui détruit souvent les gens. La vie est pleine de questions. Qui ne sait jamais poser des questions dans sa vie ? Qui ? Pas même les TTS, les très 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 trop 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 spirituels. C'est qui croient qu'ils ne sont que seuls sur terre. Et qui pensent qu'ils ne sont plus même considérés comme habitants de la terre. Même ces extraterrestres. Ils se posent des questions. C'est là que vous verrez maintenant. Ceux qui ne savent pas gérer ces questions tombent dans la dépression. Tu verras quelqu'un à route. Marcher à sourire à tout le monde. Même si aujourd'hui nous pensons qu'il y a déjà beaucoup de fous. Parce que tu verras quelqu'un en train de rire avec le téléphone. Il est assis sur la moto. Il commence à sourire. Il rit aux éclats parce qu'il est sur WhatsApp. Tu vois quelqu'un il est seul dans la rue. Il est en train de chater. Il rit. Aujourd'hui il y a beaucoup de fous avec la technologie. Évidemment. Non. Je souhaiterais juste de vous challenger après. Bien aimé. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Voilà pourquoi Moïse nous conseille d'être étonnés. D'éviter de nous préoccuper. Des questions que nous ne saurons jamais résoudre. Des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Laissons cela à Dieu. Laissons les choses qui nous dépassent à Dieu. Limitons-nous à ce que nous pouvons comprendre. Ce que nous ne pouvons pas comprendre. Laissons cela à Dieu. Évitons aussi de chercher à tout comprendre. Car nous sommes limités. Bien aimé l'homme est limité. Il ne peut jamais tout comprendre. Limitons-nous à ce que nous pouvons comprendre. Ce qui est à notre portée. Évitons de chercher et à trop percer. À comprendre beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas à notre limite. À chercher à comprendre le pourquoi de toutes choses. On finit le plus souvent par entrer dans l'occultisme. Ces églises-là. A un moment donné, je suivais à la télévision. Quelqu'un qui parlait de pourquoi de toutes choses. Je vais vous expliquer maintenant. Le pourquoi de toutes choses. Le pourquoi de ceci. Le pourquoi des chevets de Jésus. Le pourquoi des sandales de Jésus. Le pourquoi Jésus souriait. Le pourquoi dans le film. Un moment donné, j'ai dit. Bien aimé les gens qui cherchent à expliquer le pourquoi de toutes choses. Le cosmos. Le cosmos. Quelqu'un qui parait avoir la réponse à tout. Non, personne ne peut avoir la réponse à tout. Et les gens qui tombent dans l'occultisme. Ce sont des gens qui cherchent à entrer dans les mystères. Qui ne veulent pas percer. Bien aimé face aux situations difficiles. Évitons de nous poser des questions. Mais appliquons les conseils de la Bible. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Tout ce que Dieu veut que nous comprenions. Il nous le révèle au travers des saintes écritures. Et tout ce qui n'a pas de réponse là-bas. Bien aimé. Évitons de nous préoccuper. De ce que nous ne pouvons pas être à mesure de changer. La Bible dit ceci. Dans Philippe 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi suis-je né dans une famille comme ça ? Non, bien aimé. Dieu sait pourquoi. Que Dieu nous aide à lui laisser nos questions. Qui nous dépensent parce que nous ne pouvons pas y répondre. Prions. Éternel Dieu est de cet ami. A ne pas se préoccuper de beaucoup de choses qu'il ne peut pas corriger. Mais que toi seul, tu l'aides à comprendre que seul, tu es capable de nous aider à trouver réponses aux questions auxquelles nous n'aurions pas de réponse. Je te prie et je te bénis dans le nom de son de Jésus. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez été bénis. Prenez les bonnes décisions pour votre vie. C'était votre serviteur, Rafiki Issekalou, au compte de la dynamique IVPD. Pour tout contact, appelez-nous au 09 90 66 45 65 ou par WhatsApp 081 29 89 706. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Rafiki Issekalou. Soyez béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !